La chronique 20 de la semaine avec Ethical, entre les vignerons et nous, ça colle. Et avec Corinne Clavien ce soir. Bonsoir Corinne. Vous allez bien ? Très bien. Paul Fetter. Alors, Paul Fetter, ça va Paul ? Alors, Paul Fetter, suite près sa chronique, c'est lui qui la prépare, il reste toujours hors champ dans le décor et il a une crise d'éternuement en ce moment même. Vous ne l'entendez pas parce qu'on a des bons micros, mais nous on l'entend, d'où le fou rire, voilà qui est dit. Alors, un pinot blanc qui s'appelle Cyrus, la cave Dominique Passacé, du côté de Chaué, donc pas de pinot noir de Salkenen, on va dans le Bas-Vallée ce soir. Un mot sur le pinot blanc, on sait que la dole blanche, c'est de la dole vinifiée en vin blanc. Le pinot blanc, on ne sait pas ça ? Non, du tout, du tout. Le pinot blanc est un cépage. C'est un cépage. C'est un cépage, c'est une mutation du pinot noir, donc c'est la variante blanche du pinot noir. Très bien, nous voilà éclairés en tout cas sur ce cépage. Les explications de Paul Fetter en images. Une cave nichée sur les hauts de Montée, à Chaué. Le maître des lieux, Dominique Passacé, peut légitimement être considéré comme un spécialiste du pinot blanc. Depuis trois ans, son vin est médaillé d'or au Mondial des pinots de Sierre. Ce n'est bien sûr pas le cas pour le millésime 2012, fraîchement mis en bouteille. Mais le vin est plus que prometteur et on devrait le retrouver, comme ses prédécesseurs, sur les plus grandes tables. Cépages précoces, le pinot blanc se plaît au soleil caressant de la rive gauche. Dominique Passacé en cultive deux parcelles, l'une sur le vignoble de Saxon, l'autre à Outrevièze, au-dessus de Montée. Des vignes enherbées et donc cultivées sans herbicides. Des parcelles dont les rendements sont limités à 900 grammes au mètre. En 2012, les raisins ont été vendangés à 102 degrés hoxley. La vinification est traditionnelle, en cuve, avec cependant une seule fermentation, pour conserver à ce vin riche le merveilleux équilibre qui ne manquera pas de vous séduire. Car ce vin-là, vous pourrez l'apprécier dans de multiples occasions. L'occasion fait de la ronde, puisqu'on va le déguster maintenant avec Corinne Clavien. Tout d'abord, un mot, on parle souvent des vignes de la rive droite. Là, on est sur la rive gauche, on a de belles vignes, nous aussi sur la rive gauche. Magnifique vignes et puis un cépage très bien adapté à la rive gauche, puisque c'est un cépage précoce. Donc, il faut qu'il mûrisse très lentement et qu'il ne soit pas trop riche et brûlant. Et c'est ce qu'on va retrouver dans ce vin, la fraîcheur, la minéralité et la finesse et l'équilibre. Alors, il nous tarde de déguster ce vin. Je crois que Cathée ne boit pas de vin, mais elle pourra sentir et regarder. Je l'ai goûté. Ah bon, c'est parfait. Alors, ce soir, je vais vous emmener dans une petite balade dans le monde de la subtilité, l'élégance, la finesse. Ce sera une très belle balade, vous verrez. D'abord, si on prend la robe, vous avez une belle robe jaune avec des reflets verts. Elle est éclatante, elle est belle, brillante. Et si vous le prenez au nez, vous avez ces notes de fruits mûrs. C'est très intense, ce n'est pas très corsé, c'est intense dans la finesse. Il faut bien faire la différence, on sent cette note de fruits mûrs, on a un petit côté pêche, on a des notes de fleurs blanches. On sent aussi le fruit frais, c'est bien mûr, mais on sent quand même une certaine fraîcheur. C'est un bouquet qui est merveilleux. Pour moi, c'est un bouquet qui est tout en subtilité, en finesse, et c'est ce qu'on recherche dans un pinot blanc. Et je peux vous dire, d'avoir un pinot blanc de cette qualité au bouquet, c'est rare. Et surtout en Valais, c'est difficile d'avoir un pinot blanc, de cette finesse et de cette élégance. Alors pour nous, trois qui sommes sur ce plateau, on ne l'a pas encore dégusté. C'est vrai que rien que de plonger son nez dans ce verre, c'est magnifique. C'est magnifique. Moi, j'ai presque les fruits sont quand je prends ça au lait. Alors, je vous invite à le déguster. Vous allez retrouver toute cette intensité que vous avez eue au bouquet en bouche, ce fruit bien mûr qui se développe dans votre bouche, qui caresse vos papilles. Et ce qui est merveilleux dans ce vin, c'est la fraîcheur, une acidité qui équilibre ce vin. Et pour réussir un pinot blanc comme ça, c'est un travail d'équilibre. Et je félicite M. Passacoué qui a réussi à tirer le meilleur de son raisin et réussir en vinification à garder la finesse, la subtilité, l'élégance et l'harmonie. Pour moi, c'est le plus beau pinot blanc du Valais. Il n'y en a pas beaucoup cultivé en Valais, mais ça, c'est brillant. C'est brillant, franchement. Vous êtes d'accord, Jean-Pierre Bringen ? Le vin du Bas-Valais ? D'eau, sang et trègue. Exactement. Et puis cette fraîcheur qui redemande. On a envie de le boire. On a envie de le croquer. Pour moi, c'est un vin qui est plein de gourmandise. C'est vrai, c'est ce côté équilibre, je trouve. Il y a de tout, mais juste doser. Il se boit avec quoi ? Ce soir, je vais vous faire la totale, parce que je vais faire de l'apéritif jusqu'au dessert. Alors, l'apéritif, c'est parfait pour la fraîcheur. Ensuite, vous pouvez le marier avec des asperges. Asperges blanches, asperges vertes, c'est parfait. Ça change un peu du Johannesburg. Et vous pouvez continuer, par exemple, sur les poissons du lac ou les poissons de rivière, une truite, filet de perche, amble, chevalier ou bien les filets de perche de raronne. Les filets de ferra, vous pouvez même mettre ça sur une volaille ou sur du lapin. Et puis, pour terminer, vous allez avec ça sur du fromage frais, de chèvre, de brebis. C'est parfait. Donc, on peut faire le repas du début jusqu'à la fin avec ça. Il faut deux, trois cartons, mais on peut s'en sortir. Avec plein d'amis autour. Avec les contrôles de police. Non, pas avec les contrôles de police. Mais si on reste à la maison, il n'y a pas de problème. Il faut consommer à modération, mais surtout avec plaisir. Ça me fait plaisir parce que ce soir, à la maison, pour une fois, j'aurai des asperges. Donc, comme ça, ce sera cohérent pour une fois avec la chronique sur ce plateau. Parfait. Cathée, alors ? Alors, franchement, je ne m'y connais pas du tout en vin, parce que je n'aime pas ça, en fait. Mais là, c'est très rare que j'arrive à boire du vin. Là, j'ai repris deux, trois fois. Je l'ai trouvé bon. Donc, voilà. C'est l'émotion aussi qui passe. C'est un peu comme la musique. Et maintenant, le vin, c'est ça. C'est l'émotion. Il faut se laisser guider par ses émotions sensorielles. Et ça, c'est que du plaisir. Non, ça ne m'a plus. Ça ne m'a plus. Bon, très bien. Comme ça, vous êtes dans de bonnes dispositions pour parler de vos projets, Cathée. Je rappelle juste ce vin, Pinot Blanc, Cirrus, la cave Dominique Passacé du côté de Chauet. Recouverte de cette année. Canal9.ch pour revoir cette chronique. Et puis, direction Chauet pour acheter les cartons. C'est comme ça qu'on dit. Exactement. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut féliciter de l'ignorant parce qu'il a une maîtrise du raisin. Ensuite, la maîtrise de la vinification. Mais le plus important, c'est quand même la maîtrise du raisin. Et ça, c'est une merveille. Bravo. Voilà, on va rester là-dessus. Merci beaucoup, Corinne. A très bientôt. Canal9.ch pour revivre en image seulement, malheureusement, cette chronique. Et nous, on va parler musique, rap, freestyle avec Cathée qui est notre invitée ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada